Pour jour le 5 mars dernier, l'Agence régionale de la santé annonçait les trois premiers cas de personnes testées et positives au Covid-19 sur l'île. Ajaccio est alors déclaré Ville Cluster, l'un de ces foyers épidémiques où le virus s'est propagé. Le nombre de cas a augmenté rapidement. Les hôpitaux ont dû s'organiser, puis il y a eu le confinement général auquel vous êtes encore soumis. Comment cette crise a-t-elle été gérée alors qu'une sortie progressive de ce confinement est envisagée à partir du 11 mai ? Où en sommes-nous ? Quels premiers enseignements peut-on en tirer ? Capacité d'accueil, tests, équipements ? Comment envisager les prochains mois sur le plan sanitaire ? Jusqu'à 12h50, nous vous proposons de retrouver certains des principaux acteurs de cette crise en direct. De l'hôpital d'Ajaccio, de la préfecture de Corse ou encore de Gisonac à Solanzar et Bastia. Nous retrouverons médecins hospitaliers de Ville, Bianca Fads, la conseillère exécutive chargée de la santé, qui est aussi médecin. Ainsi que ceux qui ont, dès le début, dû gérer cette crise, la directrice de l'ARS, Marie-Hélène Le Seine, et le préfet de Corse, Franck Robine. Vous entendrez aussi le témoignage de patients ainsi que de responsables de laboratoires d'analyse médicale. A mes côtés, tout au long de cette émission, Jean-André Marquiagne. Et pour commencer, Jean-André, avec vous, nous allons décrypter, revenir sur certaines données et chiffres de cette épidémie. Un premier bilan, un mois et demi après le début de cette épidémie sur l'île. L'épidémie marque le pas, mais il y a encore des cas testés positifs. Oui, c'est ça. La tendance est plutôt à la stabilité. Et selon le dernier bilan d'hier soir, la Corse compte officiellement 605 cas de coronavirus. C'est 22 de plus que la veille tout de même. Mais on se rend compte qu'entre les données hospitalières et ambulatoires, ce chiffre est assez stable. Dans le même temps, trois nouveaux décès sont tout de même à déplorer, portant le total à 62 depuis le début de l'épidémie. Ce qui est également intéressant, c'est le nombre de personnes hospitalisées. La tendance est une nouvelle fois stable, voire en décrue. 38 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés entre les hôpitaux de Bastia et d'Ajaccio, dont 11 en réanimation. Pour vous donner une idée, c'était plus de 50 il y a une semaine. A noter, enfin, et c'est important, que tout de même 162 personnes sont de retour chez elles, guéries par le Covid-19, après un court passage à l'hôpital. – Merci Jean-André pour ces premières données. On vous retrouvera dans un instant pour d'autres décryptages. Au-delà de ce premier état des lieux, quelle analyse en font les autorités sanitaires ? Dominique Moret, vous êtes à la préfecture d'Ajaccio, avec à vos côtés la directrice de l'Agence régionale de la santé, Marie-Hélène Le Seine, qui a dû gérer cette crise dès les premiers jours. – Oui Stéphane, avec beaucoup d'interrogations, notamment la gestion de la crise par les autorités pose question dans la société. Y a-t-il eu la bonne stratégie pour les masques, pour les tests, les protocoles sanitaires ? Alors pour en parler, nous sommes avec, vous l'avez dit, Marie-Hélène Le Seine, bonjour. Est-ce que vous confirmez qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle un plateau, c'est-à-dire quelque part un pic de l'épidémie ou non ? – Oui, nous sommes sur un plateau, mais nous comptons aujourd'hui encore 11 personnes qui sont en réanimation. Et comme vous avez pu le noter sur les informations diffusées hier, deux personnes sont en réanimation à Bastia, alors que nous étions à zéro patient la semaine dernière. Donc ça veut dire que la circulation du virus continue de manière effectivement très lente, puisque nous sommes en confinement. Mais néanmoins, il faut rester très très prudent sur la manière de qualifier notre situation. Il y a une vraie diminution des personnes hospitalisées, c'est un fait, mais il faut rester vraiment très très prudent, puisqu'on peut encore connaître des formes graves. – Alors est-ce que ça veut dire que le virus circule malgré le confinement à Ajaccio, par exemple ? – Alors il y a un article qui est paru aujourd'hui qui nous donne vraiment une traduction très très forte de la réussite du confinement. Pour la Corse, si nous n'avions pas mis en place le confinement, nous aurions eu 80% de décès en plus. Nous sommes à 62 décès hier, donc vous pouvez mesurer l'impact de cette mesure de confinement. Elle est très très importante et il faut qu'on soit encore très rigoureux dans son respect, jusqu'à ce qu'on connaisse les mesures de sortie progressives de ce confinement. – Alors hier, il y a eu une réunion avec le Premier ministre notamment, et les élus locaux et le préfet de Corse. Il a été question de coverage, c'est un protocole scientifique. De quoi s'agit-il ? D'aucuns disent que c'est en deçà de ce qui était demandé, à savoir un traitement à base d'hydroxychloroquine. – Ce qui est important, c'est que ça nous permet, aux côtés du système de santé, et notamment des professionnels libéraux, de pouvoir disposer d'une palette de thérapeutiques. Je crois que c'était vraiment l'attente des professionnels de santé que de pouvoir avoir cette marge de manœuvre en termes de possibilités thérapeutiques. Et le fait de rentrer dans un essai clinique avec le CHU de Bordeaux qui nous permettent 5 thérapeutiques à tester, c'est un élément tout à fait important, notamment pour les personnes de plus de 65 ans qui vivent à domicile ou en EHPAD. – Alors justement, pourquoi avoir choisi uniquement les plus de 65 ans dans ce protocole scientifique ? – Alors comme vous l'aurez noté, les jeunes sont beaucoup moins exposés à une situation de dégradation de leur état de santé. Les plus de 65 ans pour nous, c'est 78 000 personnes en Corse. Donc il nous paraît que cet essai correspond non seulement aux attentes des professionnels de santé, mais également aux enjeux de notre structure démographique. – Dernier élément, les masques, les tests, la doctrine a beaucoup changé, au risque peut-être de décrédibiliser parfois la parole publique. Au début, on disait qu'il n'était pas utile de mettre des masques. Aujourd'hui, il y a une recommandation de l'Académie de médecine qui demande à ce qu'on met des masques dès aujourd'hui. Voilà. Quelle réponse ? – Alors la priorité aujourd'hui, c'est que les masques chirurgicaux et les FFP2 aillent aux soignants, parce qu'on a encore énormément de besoins à couvrir. Et c'est la priorité, la protection de nos soignants, qui ont été formidables dans cette crise, mais qu'on se doit de poursuivre, qu'on se doit de protéger, de poursuivre cette priorité dans la protection. Pour les masques alternatifs au grand public, de fait, il y a un certain nombre de possibilités déjà utilisables. Il y a des recommandations et une norme AFNOR qui nous permettent déjà de produire ces masques. Donc on devra s'en emparer et s'habituer effectivement au port de masques. Et le plan gouvernemental nous donnera encore d'autres indications en la matière. – Merci Marie-Hélène Lecène. Alors nous étions avec le préfet sanitaire. Nous serons dans une petite demi-heure, Stéphane, avec le préfet de Corse, Franck Robin, pour d'autres explications. – Merci Dominique. Et à tout à l'heure, j'ajoute que Jennifer Capaille a assuré les images de cet entretien. Pour faire face à cette épidémie, les services de santé ont dû entièrement se réorganiser sur l'île, dans l'urgence. Jean-André, pour soulager les services de l'hôpital d'Ajaccio, et en particulier les services de réanimation, il y a eu cette image très forte. C'est cette solidarité avec les hôpitaux de Marseille, c'est l'opération Tonnerre. – Oui, rappelez-vous, c'était il y a un mois, pratiquement jour pour jour, ce porte-hélicoptère de la Marine nationale, le Tonnerre, entrait dans le port d'Ajaccio. Sa mission était alors d'évacuer 12 patients Covid de l'hôpital d'Ajaccio vers des hôpitaux de Provence pour soulager les services de la miséricorde. C'était donc le 22 mars dernier. Et depuis, certains de ces patients sont guéris et de retour en Corse. C'est le cas de Philippe Cazil, rentré en Corse le 14 avril dernier. On peut le voir, l'apercevoir sur ces images. Voilà, Stéphane, c'était l'opération Tonnerre. – Alors, avec Franck Romballier, Yann Benard, vous avez recueilli le témoignage de Philippe Cazil. Il va beaucoup mieux. Vous l'avez rencontré chez lui. Je vous propose de l'écouter. – Philippe Cazil, bonjour. – Vous faites partie des gens qui ont gagné leur bataille contre le Covid-19. Première question, elle est simple. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? – Je me sens bien, bien, très bien. Et heureux d'être ici, de retour au pays. Et vraiment, je me sens très bien. – Vous faites partie de la douzaine de patients qui ont été évacués d'Ajaccio vers des hôpitaux de Provence avec le port hélicoptère de la Marine nationale. Comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que vous vous en souvenez ? – Rien du tout. Je ne m'en souviens pas. Rien. Du début à la fin, de Sagone à Sagone. Les gens sont occupés de moi comme s'ils me connaissaient depuis toujours. C'est extraordinaire. Les ambulanciers formidables, le 15 et le 18. Les infirmiers, les aides-soignants. Tous ces gens-là m'ont aidé. Les médecins, bien évidemment. Quand j'étais à l'hôpital à Ajaccio, je ne me souviens de rien, mais je sais que ces gens m'ont sauvé. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas oublier, on ne pourra jamais oublier. C'est extraordinaire. On a envie de mettre des visages sur les masques. On n'y arrive pas. On voudrait remercier tout le monde. Après, il y a les gens du tonnerre. Tiens, ça me fait penser que c'est fort approprié comme nom. C'est des gens du tonnerre, quoi. Oh, extraordinaire. Après, il y a des gens qui sont à Marseille, qui m'ont suivi pendant 15 jours dans le coma. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas. Et après, il y a le retour. J'ai vu un jeune homme qui m'avait accompagné sur le tonnerre, qui m'a ramené ici. La bouc est bouclée. Et ça, c'est formidable. Et je les remercie tous. Tous, tous, tous. Donc, vous, vous êtes endormi à Ajaccio, en fait. Et quand vous vous êtes réveillé, vous étiez à Marseille. Je me suis endormi à Ajaccio. Mais quand on dit endormi, c'est vraiment endormi. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. C'est fini. J'ai pensé à ma compagne. J'ai pensé à mes enfants. A mes collaborateurs, tout ça. C'est allé très, très vite. Et puis après, plus rien. Plus rien. Jusqu'à ce que je me réveille à Marseille. Voilà, j'étais à Marseille. Point. Je ne savais pas plus. Et un mois après, vous êtes ici. Un petit peu plus d'un mois après, je suis ici. Heureux. Mais alors, j'ai l'impression d'une renaissance. Renaissance, je retrouve mes marques. Et puis je suis bien, je suis chez moi. Je suis en Corse. Je suis formidable. Est-ce que vous avez un message à passer aux gens qui nous regardent quant au coronavirus ? Respecter toutes les consignes. Si c'est une maladie, c'est une merde. Il n'y a pas d'autre mot. Excusez-moi, ça ne se dit peut-être pas à la télé, mais c'est vraiment épouvantable. Merci beaucoup, Philippe Cazille, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite évidemment un rétablissement complet et le plus rapide possible. Merci beaucoup. Ça va le faire. Un témoignage très émouvant de Philippe Cazille, l'un de ses patients qui avait été transféré vers les hôpitaux marseillais. Jean-André, comment vont les autres, justement ? Comment vont les autres patients ? Eh bien, certains vont mieux. On l'a vu, Philippe Cazille est de retour en Corse plusieurs jours après avoir été évacué plusieurs semaines. C'est le cas d'autres patients également. Mais tout d'abord, il faut le rappeler, l'opération Tonnerre a été mise en place pour soulager les services de réanimation de l'hôpital d'Ajaccio. En Corse, on s'aperçoit d'ailleurs que dès la mi-mars, le service réanimation, surtout à Ajaccio, a été mis à l'épreuve très largement. Malgré l'évacuation d'une douzaine de patients vers Marseille, on se rend compte que l'évolution a été très rapide. Entre le 23 mars et le 4 avril, vous le voyez, les patients en réanimation ont été de plus en plus nombreux jusqu'à atteindre un pic. On voit un plateau se dessiner sur votre écran jusqu'à 27. Il y avait 27 patients touchés par le coronavirus en réanimation le 4 avril dernier en Corse. Fort heureusement, depuis cette date, les chiffres baissent lentement. Mais sûrement, c'est là un des effets du confinement. Aujourd'hui en Corse, 11 personnes sont malgré tout toujours en réanimation. Ce n'est pas rien bien sûr, mais c'est donc bien moins qu'il y a quelques semaines. Quels effets ont eu cette réorganisation et ces mesures qui ont été prises ? Au cours des dernières semaines, on le sait, on l'a vu au cours de plusieurs reportages, les capacités d'accueil dans ce type de services ont évolué. Les services ont dû s'adapter et être réaménagés. À Bastia, par exemple, on le voit, avant la crise du coronavirus, l'hôpital comptait 12 lits de réanimation. On en est aujourd'hui à 29. Même chose à Ajaccio, où là, on a suivi l'évolution de la pandémie de 8 lits avant la crise du coronavirus. On est monté jusqu'à 34, début avril, ça correspond au pic. Et aujourd'hui, avec la calmie, on est redescendu à 13 lits en attendant le déconfinement et un possible rebond de l'épidémie. Ils ont été en première ligne. Ils ont dû faire face à cette flambée des cas de coronavirus. Médecins, infirmières et infirmiers, aides-soignants et tous les personnels de l'hôpital d'Ajaccio. Où vous vous trouvez ? Marc-Antoine Renouc avec Franck Rombald. Il y a eu beaucoup de tensions un mois et demi après. Quelle est la situation et comment la suite est-elle envisagée alors que l'on parle d'une sortie progressive du confinement dans un petit peu moins de trois semaines maintenant ? Oui, c'est vrai Stéphane, on a beaucoup parlé du service réanimation de l'hôpital. Mais c'est en fait l'ensemble de la structure qui a été mise à mal durant cette crise. À titre d'exemple, le service gériatrie a géré une trentaine de malades du Covid-19. Durant cette crise, nous sommes justement avec Marc Bonavit, le chef de ce service. Alors on a parlé d'une accalmie ces derniers jours. Est-ce qu'on peut dire que le pire est derrière nous ? Alors le pire, difficile de dire s'il va être derrière nous. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une période de stabilité à l'heure actuelle avec un nombre d'hospitalisations en Covid sur l'ensemble des structures qui va en diminution. Et donc une situation qui s'améliore avec des patients où on arrive à faire des sorties. Une situation qui s'améliore fortement, qu'il faut confirmer sur les jours qui viennent et ce jusqu'à la période du déconfinement. Alors au niveau des personnels, ça fait déjà un mois et demi que la crise a commencé. On sait qu'il y a une chaîne de contamination à l'intérieur de l'hôpital. Dans quel état physique et moral sont les personnels et même vous personnellement, comment allez-vous ? – Je vais bien, merci. Je crois qu'on a eu effectivement des contaminations sur le personnel soignant, sur l'hôpital d'Ajaccio comme sur l'ensemble du territoire. À l'heure actuelle, sur les derniers jours, à ma connaissance, on n'a pas eu de personnel soignant nouveau de toucher. – Le personnel soignant était très fortement impliqué dans toute sa composante générale au niveau de l'hôpital. Alors effectivement, ils sont fatigués, c'est certain, mais ils sont, comme ils l'étaient au premier jour, ultra motivés, avec un sens du devoir et du devoir qui doit s'accomplir d'une façon normale pour l'ensemble de la population. – Malgré tout, cette crise risque de durer. On parle par exemple d'une deuxième vague. Est-ce que vous vous sentez capable de l'affronter aujourd'hui ? – Je pense qu'on va l'affronter, mais on n'a pas toutes les réponses à ces questions. Ça va dépendre du déconfinement. Comment va-t-il se passer de la charge virale que l'on a encore ? C'est des questions qui se posent. L'hôpital maintenant est en structure et en capacité d'accueillir. Il ne faut pas qu'on soit sur une nouvelle vague aussi importante que la première, bien évidemment. – Plus spécifiquement, la gériatrie, vous, dans votre service, comment vous gérez cette crise et quel profil de patient vous prenez en charge ? – Alors, le service était un court séjour gériatrique, c'est-à-dire de la médecine aiguë gériatrique. Il y a eu une adaptation qui s'est faite, bien évidemment, par rapport aux soins, mais ce sont des patients, ce sont un petit peu les mêmes, c'est-à-dire des patients âgés, voire très âgés, polypathologiques, fragiles, dépendants. Et après conciliation avec les médecins traitants, les médecins coordonnateurs, nos confrères au niveau de l'hôpital, qui ont une orientation, un critère d'hospitalisation, mais une orientation non pas vers les services des urgences, UHCD, voire rien, mais plus vers un service d'hospitalisation de médecine aiguë gériatrique. – Alors, autre point chaud, c'est les EHPAD. Vous, vous faites le lien entre l'hôpital et l'EHPAD de l'hôpital, de l'hôpital Eugénie, mais également le lien entre l'hôpital et les EHPAD privés. Quelle est la situation au sein de ces structures ? – Alors, effectivement, on a effectué depuis début mars une mission transversale de lien avec l'ensemble des EHPAD, qu'elles soient EHPAD publiques de l'hôpital Eugénie, comme les EHPAD privés. On a une grande chance, c'est qu'au moment où nous parlons, la grande majorité des EHPAD ne sont pas concernées, n'ont pas de cas Covid. On a deux structures essentielles qui posent soucis. Pour l'instant, la situation est stabilisée. Il faut, là encore, que ça se confirme sur les jours qui viennent jusqu'à la période de déconfinement. Mais au moment où nous parlons, la situation est stabilisée. – Alors, dernière question, le soutien de la population. On en a beaucoup parlé, mais on voit que ça perdure. On imagine que ça vous fait chaud au cœur. – Pour nous, ça n'a pas... Je ne saurais pas vous le définir. On a tous une Mamo, une Mina, un Babo, Omissia. Donc, pour moi, gériatres, les personnes qu'on accueille, ben voilà, c'est Mamo, c'est Babo, et c'est ça. Et ce soutien infaillible de la population, il est énorme. Je pense que c'est ce qui nous a permis de tenir et c'est ce qui nous permettra de tenir demain. – Donc voilà, on voit que même s'il y a une accalmie à l'hôpital, on reste donc très mobilisés pour gérer cette crise. – Merci Marc-Antoine Renoucci avec Franck Romballi. On vous retrouvera d'ailleurs dans le courant de cette émission, toujours en direct de l'hôpital d'Ajaccio. Jean-André, à côté des différents services hospitaliers et des cliniques qui ont été entièrement réorganisés, on va l'évoquer dans un instant, il y a aussi bien d'autres secteurs qui ont été mobilisés dans cette crise et qui sont toujours mobilisés. – Oui, c'est le cas notamment des médecins libéraux, des médecins de campagne, des médecins de ville, ils étaient en première ligne dès le début de cette crise, des fois d'ailleurs avec certaines problématiques, surtout le matériel, on voit qu'il y a eu des pénuries de masques, des pénuries de gel hydroalcoolique, tout ça a été un petit peu compliqué à gérer, à mettre en place. Aujourd'hui, on sait que des centres Covid ont été mis en place, notamment avec les médecins, on en parlera d'ailleurs, vous l'avez dit, dans quelques instants. – Effectivement, nous traiterons aussi de la question des tests et des moyens de protection, ainsi que des conditions de sortie du confinement strict prévues normalement pour le 11 mai. Merci d'être en notre compagnie pour donc cette émission spéciale « La Corse face au coronavirus » qui se poursuit en direct sur Viastail, sur Internet, mais également sur Facebook. Pour les téléspectateurs qui sont sur France 3, vous pouvez rester en notre compagnie. Regardez, le numéro de la chaîne en fonction de votre box s'affiche sur votre écran. Restez avec nous, on se retrouve dans une poignée de secondes, le temps d'un générique. A tout de suite. La Corse face au coronavirus radiographie des premières semaines de cette crise sanitaire en Corse continue gendrée. On a vu, il y a donc un instant, comment a évolué cette épidémie en Corse en un mois et demi. Les questions sont encore nombreuses au sujet de ce virus. Le docteur Marc Bonavit le disait depuis l'hôpital d'Ajaccio. Quels enseignements peut-on tirer ? D'abord, la semaine dernière, l'ARS a publié un point d'étape épidémiologique. On y apprend que 36 cas graves de coronavirus ont été admis en réanimation en un petit peu moins d'un mois à Bastia et à Ajaccio. Plus de la moitié de ces personnes avaient plus de 65 ans. Elles étaient donc assez âgées. L'âge médian est d'ailleurs de 66 ans. Ça veut dire que la moitié de ces gens avaient plus de 66 ans. L'autre moitié avait moins de 66 ans. On apprend aussi que parmi ces cas graves de coronavirus admis en réanimation, 22% avaient des pathologies cardiaques. C'est là le type de pathologie qui revient le plus souvent chez les patients Covid qui sont dans un état grave en Corse. A savoir, enfin, vous le voyez, dernière information, que la grande majorité de ces cas graves étaient des hommes, 75%. On s'inquiétait pour les maisons de retraite. Dans quelle mesure les EHPAD, les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes ont-ils été touchés sur l'île ? Quelle est la situation ? Sans aucun doute, on vient de le dire, l'âge est un élément majeur de cette maladie du Covid-19. Et c'est pour ça, vous l'avez dit, que les autorités craignaient que la maladie n'arrive jusqu'aux EHPAD. Malheureusement, aujourd'hui, on le sait, ça a été le cas. Vous le voyez, aujourd'hui, 5 des 28 EHPAD que compte la Corse sont touchés par le coronavirus, par des cas possibles ou avérés. On déplore aussi 11 décès dans ces établissements, sans compter les résidents qui ont été transférés à l'hôpital et qui sont décédés à l'hôpital. Alors après des semaines sans lien direct, les familles vont pouvoir de nouveau retrouver leurs parents résidents de ces maisons de retraite. Mais cette mesure annoncée par le ministre de la Santé Olivier Véran dimanche dernier a pris de court les dirigeants de ces établissements, car pas question de prendre des risques. Des mesures très rigoureuses sont en train d'être mises en place, mais il va falloir encore patienter, comme nous l'explique Jean-Louis Albertini, directeur du groupe L'Olivier Bleu, qui gère 3 EHPAD sur l'île. « Bien évidemment qu'une telle organisation nécessite, afin de garantir la santé et la sécurité de tous, des moyens supplémentaires. Il est encore trop tôt pour dire de façon précise quelle sera l'organisation retenue. Donc nous demandons bien évidemment aux familles de patienter sur quelques jours vraisemblablement. Nous les tiendrons informés très rapidement de l'organisation qui sera retenue. À ce jour, il nous manquerait, pour un tronc commun parfaitement effectif, la protection intégrale des familles qui seraient accueillies, la mise en place d'un circuit de visite adapté et sécurisé, et bien évidemment une planification inévitable des visites de la journée en fonction des moyens humains que nous aurions à nos dispositions. » Alors nous avons vu la situation dans les hôpitaux. Les médecins libéraux ont été rapidement associés à cette prise en charge des patients atteints de Covid-19. Comment se sont-ils organisés ? Kaël Serrir et Stéphane Lapera ont rencontré le docteur Antoine Grisonni à Solanzar. Alors la sortie de déconfinement, c'est dans deux semaines et demie. La Corse sera-t-elle prête à cette date ? Quels sont les enjeux ? Quels sont les risques ? Les inquiétudes ? Surtout, quel est l'avis des médecins de ville qui sont eux aussi en première ligne dans cette crise ? Pour évoquer toutes ces questions, nous nous trouvons avec le représentant de l'Union régionale des professionnels de santé, section médecine libérale. Il participe aussi activement au fonctionnement du centre anti-Covid de Gisonnach. A docteur Grisonni, bonjour. Bonjour. Alors première question, le gouvernement a proposé hier après-midi que la Corse intègre le dispositif d'essai clinique Coverage qui sera piloté à Bordeaux. Ce n'est pas exactement ce que vous, les médecins de Corse, espériez, ni même les élus. Est-ce que pour autant c'est satisfaisant ? Est-ce qu'il faut accepter ? Nous avons accepté parce que ça fait des semaines qu'on demande une étude clinique et qu'on ne peut pas refuser de participer à cette étude, même si effectivement elle n'a pas les mêmes objectifs qu'on espérait. Notamment, ce ne sont que des monothérapies, un seul médicament testé à chaque fois. Et il manque une molécule qui nous paraissait intéressante. Mais en même temps, ça positionne la Corse enfin comme territoire peut-être d'exception pour le futur, pour des études cliniques de qualité. Alors on a beaucoup parlé de la politique de dépistage choisie par le gouvernement français. Est-ce qu'à votre sens, elle est suffisante ou est-ce qu'il aurait fallu faire plus, notamment plus de tests comme c'est le cas dans d'autres pays comme l'Islande ou la Suède ? Alors l'annonce est intéressante d'augmenter le nombre de tests et on le demande depuis le début. Effectivement, le problème est lié à la pénurie de ces tests. Si la France n'a pas appliqué des politiques comme l'Islande, c'est que principalement, elle n'avait pas la capacité de le faire. Actuellement, le ciblage élargi nous paraît être une bonne stratégie. On espère que comme ça, on pourra dépister très précocement les personnes qui pourraient se réinfecter à la sortie du confinement. Alors la sortie de confinement, vous le dites, on ne dit pas de déconfinement, on dit sortie de confinement, c'est dans moins de trois semaines. Donc est-ce que vous pensez qu'à cette date, la Corse sera prête ? Est-ce qu'on aura suffisamment de tests, suffisamment de matériel de protection, une meilleure visibilité de l'épidémie ? On espère tout ça, mais vous avez bien vu que depuis le début de cette épidémie, on est quand même dans l'inquiétude et l'incertitude. Et on espère que le délai qui reste permettra effectivement d'avoir une meilleure lisibilité sur l'intérêt des sérologies, leur place dans la sortie de confinement. L'épidémie, est-ce qu'elle sera vraiment éteinte comme elle semble l'être actuellement ? À quel point elle en sera ? Et surtout, ce matériel de protection, pour lequel pour l'instant, c'est toujours le système D qui prévaut, en dépit de dotations qui se font, mais qui sont insuffisantes actuellement, est-ce qu'on aura les moyens ? On l'espère, on le souhaite vraiment vivement. On n'a aucun intérêt à ce que cela échoue, mais bon, pour l'instant, on est dans l'expectative. Alors il y a aussi un aspect psychologique très important, parce que sortie de confinement, ça ne veut pas dire retour à la vie d'avant. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir apprendre à vivre autrement ? Je pense que c'est une nécessité absolue. C'est une des leçons de cette épidémie. On ne pourra plus continuer à vivre comme avant, malheureusement. Et il faudra s'adapter, notamment pour la saison estivale, que beaucoup espèrent et je les comprends. Mais en même temps, je suis certain qu'elle n'aura pas du tout la même intensité et les mêmes conditions qu'habituellement. Il faudra s'adapter et ce sera le grand enjeu de cette sortie de confinement. Docteur Grisonne, merci. Voilà ce que nous pouvions dire sur l'avis des médecins de ville sur la situation pendant la crise sanitaire. Alors, on profite de ce moment pour lancer un message à tous les gens qui sont atteints de pathologies chroniques ou aiguës. Continuez à consulter, y compris pendant le confinement. Il faut continuer à aller voir son médecin, non seulement pour votre santé, mais aussi pour éviter que le 11 mai, les services de santé, les professionnels de santé, ne se retrouvent submergés par d'autres problèmes de pathologies non prises en charge. – Merci pour ces précisions, Kael. Le plan de bataille maintenant, la réorganisation de l'ensemble du système de santé a été l'une des clés pour faire face à cette épidémie. Jean-André, quels sont les moyens déployés et sur quoi se fonde ce plan ? – Vous l'avez dit, ce plan, c'est un véritable plan de bataille qui s'est adapté au fur et à mesure de l'avancée de l'épidémie. On va le décliner ensemble. Tout d'abord, en Corse, on a évidemment plusieurs hôpitaux et centres hospitaliers. On les voit apparaître en rouge sur la carte. Les principaux, évidemment, sont à Bastia et à Jaxio. C'est là que sont hospitalisés la plupart des cas en Corse. Mais des services Covid ont également été mis en place dans des hôpitaux plus petits, notamment à Bonifacio, certaines, ou Corté par exemple. À cela, aux hôpitaux, il faut ajouter ce qu'on appelle désormais des centres Covid. Alors, il y en a neuf sur l'île. Vous les voyez apparaître maintenant sur cette carte. En vert, il s'agit de groupements de médecins avec des protocoles spécifiques mis en place. Il est malgré tout demandé, on vient de le voir avec le docteur Grisonne, de ne pas se rendre directement vers ces centres si vous avez des symptômes. Il faut prendre rendez-vous. Si cela devient urgent, que les symptômes perdurent, appelez le 15. Enfin, concernant les moyens médicaux de lutte contre le Covid-19, un mot sur les cliniques qui sont venus plusieurs fois prêter main-forte au public et bien évidemment, les laboratoires d'analyse y se sont adaptés pour mettre en place des tests de dépistage, notamment en drive. Depuis plusieurs semaines, on apprend justement qu'environ 4000 prélèvements ont été réalisés en laboratoire depuis la fin mars avec un petit peu plus de 200 prélèvements revenus positifs. Vous venez de parler de ces centres Covid-19 créés un peu partout en Corse. Laurent Vincenzini, vous êtes à Gisonac où est implanté l'un de ces centres. Avec Bianca Fazzi, conseillère exécutive chargée du social et de la santé. La Corse est-elle prête, selon elle, pour faire face à une sortie du confinement ? Et quels premiers enseignements tirent-elles de cette crise ? Oui, effectivement, Stéphane, on sera avec Bianca Fazzi tout de suite. Mais d'ores et déjà, sur Gisonac, je voulais vous faire part de quelques chiffres. La micro-région compte environ 20 000 habitants. Il y a eu une quinzaine de cas Covid. Et vous parliez du centre Covid sur la commune de Gisonac. Son activité est assez restreinte en ce moment. Bonjour, Bianca Fazzi. Merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Est-ce que la Corse est prête au déconfinement probable le 11 mai ? Ou, comme le dit le président de l'exécutif, Gilles Simeone, vers un allégement progressif du confinement ? Je crois qu'il faut parler d'un allégement progressif du confinement. C'est d'ailleurs les termes qui ont été employés également par le gouvernement. On ne peut pas déconfiner du jour au lendemain, étant donné que nous sommes toujours dans un stade d'épidémie. Il a été contenu et contrôlé parce qu'il y a eu confinement. On ne peut pas se permettre de tout réouvrir parce que sinon l'épidémie va bien entendu repartir. En termes de matériel, en termes de masques, on le sait, vous avez commandé 2 millions de masques. L'essentiel est arrivé sur la Corse. La Corse est prête à vraiment déconfiner, à ce que les gens sortent. Il y a assez de matériel ? Pour l'instant, en termes de matériel, nous avons pu équiper. Tout le matériel n'est pas encore arrivé, arrive en fin de mois. Nous avons pu équiper déjà l'hôpital en premier chef. Ensuite, tout ce qui est médical, libéral, paramédical. Je vous rappelle qu'on a commencé à équiper les dentistes. C'était une forte demande de leur part parce qu'il faut que les dentistes puissent reprendre l'activité. Il faut que les kinés puissent reprendre l'activité, les podologues, etc. Nous avons essayé de ratisser et de mailler au plus large possible. Les mairies également nous ont beaucoup sollicité. Je ne sais pas si nous sommes totalement prêts pour l'instant. De toute façon, s'il le faut, nous recommanderons. Mais je pense qu'il y a d'autres initiatives, y compris de la part des intercos, y compris de la part de certaines mairies. Et il faut arriver à croiser nos demandes, si vous voulez, en termes de matériel, celles de l'ARS et y compris celles d'autres communes. – Bianca Fadzi, au-delà des matériels, on l'a vu, la Corse, sa spécificité commence à être reconnue. Il y a eu une réunion spéciale à la Corse, dédiée à la Corse, hier avec le Premier ministre et les élus corse. Est-ce qu'on va vers une stratégie spécifique en Corse ? – Je pense, parce qu'effectivement, nous sommes une île. Et puis, je ne sais pas, tout le monde l'aura noté, il y a eu quand même deux différences très notables entre le Tisemont et le Beaumont. Il est vrai que la ville d'Aïat, notamment, a été beaucoup plus impactée. Si vous regardez l'extrême sud, il y a peu de chiffres. En vrai, on a eu très peu de cas. Donc, il va falloir aligner et l'afficher selon les micro-régions également. – Au-delà de ça, Bianca Fadzi, on l'a vu au-delà du système sanitaire, il y a eu une cohésion en Corse véritable. La population a été très disciplinée. Est-ce que cette épidémie a donné davantage de cohésion sociale à la Corse, selon vous ? – Moi, je trouve qu'effectivement, la population a été très, très disciplinée. J'espère qu'on va voir se poursuivre. Je ne dis pas qu'ils ont fait des efforts, mais au moins, ils ont été très conscients et très responsables. J'espère que ça va continuer parce que, comme je vous le disais, il va y avoir un déconfinement très, très progressif. On ne va pas d'emblée recommencer nos activités. On n'aura pas, je reprends bien les propos d'Antoine Griseau, on n'aura pas un retour à la ville d'avant. – En termes sanitaires, est-ce qu'il faudra aussi repenser le système sanitaire Corse ? Est-ce qu'il faudra aller chercher d'autres financements ? – Oui, je pense. Mais ça, on l'avait déjà dit. Je vous rappelle qu'on a fait les assises de la santé l'année dernière, début juillet sur Corte. Et d'ailleurs, je note, il y avait un atelier sur les maladies émergentes qui, malheureusement, n'était pas très comblé en termes d'un participant. Mais effectivement, il faut aller vers un autre modèle. Et ce que l'on dit depuis le début, un CHR et un CRHRU à terme, parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons une petite capacité sanitaire. – Et au-delà de ça, de vrais financements pour tous ces acronymes, toutes ces institutions. Demain, session de l'Assemblée de Corse. Vous y serez en visioconférence, Bianca Fati. Et on évoquera, bien évidemment, le déconfinement. – Merci Laurent et merci également à Christian Julien, qui a assuré les images de cet entretien. Le confinement, Bianca Fati vient de le dire, a joué un rôle important pour stopper la progression de cette épidémie. Mais cette mesure, très stricte, a des conséquences très lourdes sur notre vie sociale et sur l'ensemble de l'activité économique. Depuis le 16 mars, de nombreux secteurs sont à l'arrêt complet. Des mesures d'aide d'urgence, chômage partiel, report de cotisation ou bien encore presse spécifique, par exemple, ont été mises en place par l'État, abondées par la collectivité de Corse et certaines communes. Mais lorsque le chiffre d'affaires est réduit à zéro, difficile de faire face en Corse. L'inquiétude, c'est aussi le risque d'une année noire pour le tourisme qui pèse près de 30% de la richesse produite chaque année. Un rapide état des lieux avec Anne-Marie Leitch. – Des plages vides sans vacanciers. Le poids du tourisme dans l'économie, 30%, tous secteurs confondus, se voient d'autant plus avec cette crise sanitaire. Et avec la fermeture des bars, restaurants, hôtels, prolongée au-delà du 11 mai et aussi l'interdiction des festivals, les professionnels craignent des conséquences dramatiques. – Les retours qu'on a, c'est qui va payer mon loyer, qui va payer ma gérance pendant la fermeture. Je fais zéro de chiffres, alors on attend des mesures fortes. – Les transporteurs vont-ils résister ? Aujourd'hui, 95% du trafic maritime et rien est à l'arrêt. Sans reprise et liaison, sans réponse claire, c'est toute l'économie qui bégaye. – Lorsqu'on arrive au mois d'avril, on sait à peu près le stock de réservation qu'on a sur l'été. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Et ne le sachant pas, il est impossible à quiconque de faire des prévisions solides ou sensées. – Il va falloir du temps pour reconstruire. Aujourd'hui, vous avez des lignes qui étaient en place depuis des années. Ces lignes, pour les remettre en place, elles ne seront pas remises immédiatement. – En parallèle des questions sur la reprise économique, les Corses s'inquiètent des conditions sanitaires du déconfinement. L'école va reprendre par petits groupes, par paliers, trop tôt pour les syndicats. – Nous pensons que la décision doit se prendre au niveau de la région, comme ça se fait dans nos pays d'Europe, comme en Italie ou en Allemagne. Donc pour nous, cette décision, cette mesure, nous ne la comprenons pas, parce qu'elle ne s'appuie pas sur des impératifs sanitaires. – Sauver ce qui peut l'être en économie, ne pas déclencher une deuxième vague épidémique, l'après 11 mai apparaît très problématique. – Ce plan de sortie progressive du confinement, encore très incertain. Le gouvernement le prépare avec des réunions en compagnie des représentants des différentes régions. Dans ce cadre, les élus de Corse sont entretenus par visioconférence avec le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement, hier en fin de journée. Une réunion par visioconférence, lors de laquelle la situation sanitaire, les conséquences économiques et sociales ont été abordées, ainsi que les conditions de ce déconfinement. Le principe d'une sortie d'une manière concertée entre les collectivités locales et les services de l'État est évoqué, mais encore rien de précis et d'acté, comme nous l'explique le président du conseil exécutif, Gilles Siméoni. – Nous avons besoin de savoir où veut aller le gouvernement. J'ai posé la question, par exemple, de l'école. Il n'est pas possible d'envisager une reprise de l'école le 11 mai si nous ne savons pas dans quelles conditions sanitaires les élèves, les intervenants, les enseignants vont pouvoir travailler. Deuxième point, la situation économique et sociale. J'ai dit, et nous avons dit pour la plupart d'entre nous de façon très claire que la situation actuelle était et allait être un véritable cataclysme. Il faut des mesures fortes de court terme, effacement de charges dans tous les secteurs, échelonnement des prêts. Mais au-delà de ces mesures de court terme, il faut véritablement un plan de relance économique et sociale d'ensemble. On ne peut pas dire d'un côté le monde d'après ne ressemblera pas au monde d'avant, comme l'a fait le président de la République, et venir nous expliquer qu'on va continuer avec les mêmes instruments ou les mêmes moyens. Et de ce côté-là, malheureusement, pour l'instant, le gouvernement n'a pris aucun engagement. – Beaucoup de questions, donc, peu de réponses sur les conditions de ce déconfinement progressif. Les élus ont demandé une approche spécifique pour la Corse. Dominique Moret avec Jennifer Capay. Vous êtes toujours à la préfecture, avec à vos cossets cette fois-ci Franck Robine, le préfet de Corse. École, transport, activité économique, comment peut se préparer la Corse ? Comment se prépare-t-elle ? – Eh bien Stéphane, vous l'avez dit, ça a été dit tout au long de cette édition spéciale. Il y a eu hier une réunion avec le Premier ministre à laquelle Franck Robine a participé. Donc nous sommes avec le préfet de Corse. Le 11 mai, on parle d'un déconfinement progressif. Beaucoup disent que nous ne sommes pas prêts. Quelle est la réponse ? – La réponse, c'est d'abord que pour réussir le 11 mai, il faut respecter strictement le confinement jusqu'à cette date. C'est vraiment le message fort que je voudrais passer. Nous avons une situation sanitaire qui reste tendue, qui s'est améliorée grâce au confinement. Et vraiment, il faut bien préparer le 11 mai, d'abord en restant discipliné. – Alors mais le 11 mai, c'est bientôt, c'est dans trois semaines. Comment fait-on ? Est-ce qu'on est prêts ? Est-ce qu'il y a suffisamment de masques ? Ça relève de l'ARS. Mais est-ce que l'école peut reprendre ? Beaucoup y sont opposés, les parents d'élèves, les syndicats. – Lors de la réunion hier avec le Premier ministre, celui-ci a vraiment insisté auprès des élus Corse pour indiquer que ce serait quelque chose de progressif. Il a même dit de très progressif. Il n'y aura pas de Big Bang le 11 mai. Il y aura un processus qui va s'installer très progressivement de réouverture des activités économiques, de l'école, mais petit à petit. Et je voudrais insister sur la méthode qui sera une méthode vraiment de concertation. D'ici le 11 mai, il faut que l'on concerte avec l'ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux et bien sûr les syndicats. – On peut imaginer un déconfinement territorialisé. On a vu que la maladie progresse encore à Jaxio, beaucoup moins à Bastia. On peut imaginer qu'encore s'il y ait une politique différente en fonction des micro-régions. – Effectivement, c'est à discuter avec tous les élus et les responsables. On a bien vu qu'il y a eu un cluster à Jaxio. L'essentiel des cas est situé sur Jaxio. Et donc on peut imaginer, il faut que nous en discutions, que nous ayons une approche différente selon les territoires et en particulier, je sais que le maire d'Ajaccio plaide pour une prise en compte de l'existence du cluster, ce qui est tout à fait normal. – Alors il y a le déconfinement qui a été abordé hier, mais également l'économie avec une situation que l'on connaît. La collectivité de Corse, les représentants, disent qu'il faut des effacements de charges à court terme et un plan à moyen terme. – Alors ce que je voudrais d'abord signaler, c'est que les dispositifs mis en place par l'État fonctionnent, qu'il s'agisse des allègements de charges, qu'il s'agisse du prêt garanti par l'État, qu'il s'agisse du chômage partiel. Depuis le début de la crise, c'est 400 millions d'euros qui ont été mis en œuvre par l'État. Et nous le faisons effectivement en collaboration, en étroite concertation avec la collectivité de Corse. Elle votera d'ailleurs demain son premier dispositif qui est une sorte de pré-rebond pour les entreprises. Je pense que c'est bienvenu. Ce sont là des mesures qui sont déjà fortes, mais tout le monde a bien conscience que ça ne suffira pas, en particulier pour les acteurs du tourisme qui ont une saisonnalité marquée. Et c'est à nous tous ensemble d'imaginer ces nouveaux dispositifs qui vont permettre de passer une année touristique qui de toute façon sera une mauvaise année, il faut le dire. L'expert comptable nous disait dernièrement que les banques ne suivent pas. Il y a certes des prêts garantis à 90%, mais il y a 10% de risque pour des petites entreprises. Quelquefois, il n'y a pas de prêts qui sont accordés. Comment faire ? Alors, jusqu'à présent, il y a déjà 1 200 entreprises qui ont bénéficié du prêt garanti par l'État. Ça représente 160 millions d'euros. Donc ça a commencé. Évidemment, j'avais même d'ailleurs hier une conversation avec un chef d'entreprise qui me disait qu'il a obtenu son prêt en 5 jours, comme s'y étaient engagés les banques. Mais il faut qu'on fasse davantage, qu'on soit capable de piloter le dispositif, et notamment pour voir dans quelle mesure les petites entreprises y accèdent. C'est encore une interrogation sur laquelle nous avons convenu de travailler, notamment avec la collectivité de Corse et les autres acteurs économiques, voir si toutes les entreprises peuvent en bénéficier. Les banques, je crois, jouent le jeu pour l'essentiel. Elles ont aussi un très gros stock de dossiers actuellement qu'il faut traiter. – Dernière question avec une réponse très rapide, s'il vous plaît. Les transports maritimes aériens, quand est-ce que tout cela va redémarrer ? – Alors ça, en mettre au mot, je crois que c'est la progressivité et la concertation. Il faut en parler avec les acteurs et les responsables. Et je crois que tout le monde sait, a dans la tête, que ce sera une réouverture très progressive, y compris pour le secteur des transports. – Franck Robine, merci. Alors le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, va organiser une réunion les 29 ou 30 avril. Et à cette occasion, des décisions seront prises, Stéphane. – Merci Dominique. Le gouvernement, on vient d'entendre, est en train donc de préparer ce plan progressif de sortie du confinement. Le mot qui revient le plus, c'est celui d'incertitude. Jean-André, quelle est la situation dans les autres pays ? – Alors on va commencer par regarder ce qui ne se passe pas très loin de chez nous. En Italie, le confinement est assez similaire au nôtre. Il a commencé le 10 mars dernier, une semaine avant nous donc, et court pour l'instant jusqu'au 3 mai. Alors comment les Italiens préparent-ils leur déconfinement ? On observe déjà des entreprises rouvrir progressivement, des chantiers aussi qui reprennent le travail. Mais Giuseppe Conte et le Premier ministre italien ne dévoilera le plan de déconfinement détaillé que dans le courant de la semaine. C'est une situation qui ressemble donc un petit peu à celle que nous vivons. En revanche, dans d'autres pays européens, ce n'est pas du tout la même chose. En Allemagne, par exemple, depuis le début de la crise, le confinement est conseillé. Il n'est pas là imposé. Et surtout, chaque région, chaque landeur, comme on dit là-bas, a sa propre législation et donc des règles de confinement qui diffèrent. Enfin, situation particulière au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. On le sait, deux pays qui sont très durement touchés par le Covid-19. Dans ces deux pays, aucune date de déconfinement n'a été communiquée. Les populations anglaises et américaines, selon les Etats, sont respectivement en confinement strict depuis le 16 et le 23 mars. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. On voit les détails s'afficher là, sur ce graphique. Merci, Jean-André, pour tous ces éclairages tout au long de cette crise. On a beaucoup parlé des tests. Fiabilité, fallait-il ou pas les multiplier ? Y'en avait-il suffisamment ? Et surtout, quelle sera leur utilité pour la sortie progressive du confinement à partir du 11 mai ? Pirek Nanin et Morgane Bonas se sont entretenus avec Jean-Michel Vial, biologiste à la tête du laboratoire Vial à Bastia. Nous nous trouvons ici au laboratoire Vial à Loupine où c'est le premier et le seul laboratoire de Corse à effectuer des tests sérologiques. Environ 250 à 300 tests sont réalisés ici de manière quotidienne. Et c'est cette machine que vous voyez à côté de moi qui procède aux tests sérologiques. Alors pour en parler, je me trouve avec le médecin biologiste Jean-Michel Vial. Bonjour. Bonjour. Alors on a beaucoup parlé des tests par voie nasale et du fait qu'ils ne seraient pas forcément fiables, en tout cas environ 30% de faux négatifs. Qu'en est-il de la fiabilité de ces tests sérologiques ? Alors il y a eu beaucoup de polémiques concernant les tests sérologiques. En fait, il faut savoir exactement de quoi on parle. Lorsqu'on parle de tests sérologiques, on a tout un champ de tests très différent. C'est un petit peu comme si on parlait de véhicules à 4 roues en comparant le Caroz de notre enfance et la Ferrari. Donc pour la sérologie, c'est pareil. On va de tests extrêmement simples à des tests extrêmement sophistiqués comme les tests par chemiluminescence que nous effectuons au laboratoire et qui ont une très bonne fiabilité analytique. Donc les études chinoises qui avaient été faites ainsi que nos propres tests en interne nous avaient confortés. Mais nous avons aujourd'hui une publication de référence faite par le professeur Plebani à Padoue, au cœur de l'épidémie, qui est vraiment un laboratoire de référence et qui a montré une excellente sensibilité spécificité au-delà de 95% et surtout la positivisation précoce de ces tests. Alors justement, qu'en est-il de l'immunité ? Beaucoup disent qu'on pourrait à nouveau tomber malade une deuxième fois. Vous analysez, vous, les anticorps. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, ce qu'on analyse, c'est la présence d'anticorps. Par contre, ce qu'on ne peut pas analyser, je ne peux pas aller au-delà des possibilités actuelles, c'est la qualité et la capacité des anticorps à être neutralisants et durablement neutralisants. Ça, malheureusement, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. On a quand même quelques pistes de réflexion puisque l'immunité qui a été développée pour des coronavirus proches du SARS-CoV-2, du Covid-19, montre qu'on a quand même une immunité qui dure de 3 à 9 mois en fonction de l'importance de l'infection initiale et de la qualité du système immunitaire de l'hôte. Donc, on peut penser qu'on va avoir une protection, mais elle sera relative et probablement relativement éphémère. C'est pour ça qu'on est tous en attente d'un vaccin, évidemment. Alors, certains pays, justement, avoir un vaccin table sur une immunité collective, il faudrait qu'elle soit de combien ? 60, 70, 80 % ? Alors, compte tenu du R0, du taux de pénétration du virus, qui est d'environ 2,5, on estime qu'il faudrait qu'il y ait une couverture d'environ 60 % de personnes immunisées pour éviter une réplique et une diffusion du virus. Autant vous dire que dans notre pays et en particulier dans notre micro-région en Haute-Corse, on en est très loin. Donc, si on attend d'avoir ces 50 ou 60 % de couverture immunitaire, on sera déconfiné dans quelques générations, j'imagine. Faut-il tester massivement ? J'espère qu'on va se rallier un petit peu à ces politiques de santé qui font leur preuve dans des pays qui ont été plus proactifs que nous. L'OMS le dit, tester, tester, tester. Donc, il va falloir, au moment du déconfinement, tester. Dernière question, en quelques mots, est-ce qu'une levée du confinement, le 11 mai, est-ce qu'elle est possible et dans quelles conditions ? Il semble que la circulation virale dans notre région soit quand même très faible. Donc, si on associe cette donnée à des mesures de protection classiques, gestes barrières, masques, distanciation sociale relative, il ne me semble pas téméraire ou inconscient de commencer à déconfiner à partir de cette date. Merci beaucoup, Jean-Michel Vial, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, vous l'avez entendu pour le docteur Jean-Michel Vial, un déconfinement à partir du 11 mai ne serait pas impossible, en tout cas pour la Haute-Course. Merci, Pierrick. On a évoqué tout à l'heure avec vous, Jean-André. Le profil des patients touchés par le Covid-19, on vient de le voir, l'Institut Pasteur estime qu'en Corse, 5,4% de la population aurait été touchée par ce virus. C'est dans la moyenne nationale, même s'il ne s'agit que d'une estimation. On est donc loin de cette immunité collective de 60-70% dont parlent les scientifiques. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Marc-Antoine Renouc, vous êtes toujours à l'hôpital d'Ajaccio, avec cette fois-ci à vos côtés Delphine Poitreneau, infectiologue. Oui, effectivement. Nous sommes très loin de ce seuil d'immunité collective de 70%. C'est en fait le seuil à partir duquel le virus peut être enrayé de manière durable. Nous sommes effectivement avec Delphine Poitreneau, qui est infectiologue. Votre travail, c'est d'apporter votre expertise au niveau des maladies infectieuses aux différents secteurs de l'hôpital. Cet état de fait, le fait que nous soyons loin du seuil d'immunité collective, couplé au fait qu'il n'y a pas encore de vaccin, est-ce que la deuxième vague dont on parle est forcément inévitable ? Effectivement, le confinement, on voit qu'il a extrêmement bien fonctionné, puisque l'hôpital a été en capacité de gérer l'afflux de patients. Néanmoins, ça a eu aussi pour conséquence de ne pas beaucoup exposer la population à ce virus. On a un seuil qui nous est dit d'environ 6%. C'est une moyenne, puisqu'on sait aussi que l'épidémie est extrêmement différente d'une région à l'autre. Et effectivement, même nous, au niveau régional, on voit que l'épidémie n'a pas le même visage sur la région Hauts-de-Corse et sur la région Corse du Sud. Donc après, effectivement, la faible immunisation de la population ne permet pas d'envisager l'absence de deuxième vague. Donc il va falloir préparer et faire en sorte de mettre en place des mesures pour éviter tout ça. Justement, quelles peuvent être ces mesures ? Alors, déjà, il est utopique de penser que le virus ne va plus circuler. Si on définit un peu la deuxième vague, ce n'est pas l'absence de circulation du virus parce qu'il va continuer à circuler. C'est vraiment faire en sorte que le système de santé ne soit pas débordé, qu'il n'y ait pas un deuxième choc de ce système de santé. Donc le déconfinement tel qu'on nous le présente, même si effectivement on est encore en attente des dernières données que va nous donner le gouvernement, il va falloir de toute façon maintenir les mesures barrières et les mesures de distanciation physique, c'est indéniable, pour protéger les personnes les plus à risque. Concernant plus spécifiquement l'obligation du port du masque, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faut porter le masque dans les espaces clos ? On voit certains qui le portent, par exemple, dans la rue. Est-ce que c'est judicieux ? Alors, le port du masque, il faut bien voir que c'est très altruiste. C'est pour protéger son voisin, c'est pour protéger l'autre. Ce masque-là, il a pour intérêt de faire en sorte qu'une personne qui est contagieuse n'aille pas contaminer son voisin. Donc, les mesures de distanciation physique avec le fait de ne pas rester à plus d'un mètre, d'un mètre cinquante les uns des autres, normalement, est suffisante. D'accord ? Dans les systèmes clos, les systèmes en collectivité, je pense que là, il est intéressant de se poser la question du port du masque, puisque, effectivement, on sait que ces mesures de distanciation ne sont pas toujours facilement réalisables. Voilà, on entend parler des transports en commun, on va voir ce qu'on va nous proposer, mais c'est effectivement des zones. Un petit peu, il faudra se poser, je pense, la question du port de masque. Après, dans la rue, si on respecte les mesures de distanciation physique et surtout les mesures barrières qui sont indispensables, je pense qu'on est en capacité de ne pas mettre une obligation de cette sorte. Dernière question, rapidement, concernant les écoles. On voit qu'il y a eu un changement de doctrine. À présent, le gouvernement veut reprendre l'école. Est-ce que ça veut dire pour autant que les enfants ne sont plus vecteurs de transmission du virus ? Alors, effectivement, c'est extrêmement intéressant, puisqu'on a la première mesure phare du confinement, ça a été, finalement, de fermer les écoles. Et c'était tout à fait judicieux de le faire, puisqu'en l'état actuel des connaissances, à ce moment-là, on ne pouvait pas savoir si les enfants étaient plus à risque de forme grave ou plus contagieux. Donc, du coup, il a fallu mettre en place tout ça. Là, on a quand même accumulé un certain nombre de données vraiment rassurantes là-dessus, sur le fait que les enfants n'étaient pas plus à risque, même pas à risque, et surtout, que le niveau de contagiosité des enfants était très faible. Et ça, on a un peu le regard sur ce qui s'est passé au cluster de Contamine-Mongeois. Voilà. Merci, Défine Poitrono. En tout état de cause, on voit qu'il va falloir changer notre manière de vivre pour éviter que le virus continue de se propager. Merci, Marc-Antoine, et merci également à Franck Rombaldi pour les images. On arrive au terme de cette émission. avec ce premier retour, cette première radiographie sur cette crise sanitaire qui dure encore. Pierre-Simon Poitroni nous a rejoint sur ce plateau. Pierre, on l'a vu depuis le début, on est face à une situation évolutive, avec un maître mot, celui d'incertitude, et donc beaucoup de questions. Exactement, beaucoup de questions, beaucoup de commentaires depuis le début de la crise, qui portent sans surprise sur le déconfinement, sur la réouverture possible des écoles le 11 mai, mais aussi des critiques sur une stratégie des autorités, une stratégie sanitaire qui pourrait être changeante. Notamment en ce qui concerne les masques, l'efficacité des tests. Voilà, ce sont les préoccupations principales des Corses, des téléspectateurs aujourd'hui. Une précision sur les conditions dans lesquelles nous devons travailler. Cette crise a une incidence sur nos conditions de travail au quotidien, ici à France 3 Corses, via Stéle. On l'a vu lors de cette émission, on ne travaille pas de la même manière qu'auparavant. Plus d'invités en plateau, tous en extérieur. On l'a vu là aujourd'hui, c'est une mesure prise pour éviter les entrées, les sorties du bâtiment de personnes extérieures à l'entreprise. Beaucoup de personnels de France 3 Corses sont en télétravail. Et pour ceux qui restent sur site, les mesures barrières sont respectées. La distanciation des postes de travail, mais aussi le port de masque, notamment en régie pour les personnels, et l'utilisation de gel hydroalcoolique, des mesures indispensables pour continuer de travailler. Nous avons donc été contraints d'adapter, de réorganiser et de proposer une autre offre sur l'ensemble de nos antennes ? Oui, l'ensemble des personnels de VST lors de France 3 Corses restent mobilisés. Vous l'avez vu, une offre de programme revisité ces dernières semaines pour le confinement. Pour ce qui est de la rédaction, nous continuons toujours notre mission d'information à l'antenne, mais aussi sur Internet et les réseaux sociaux, avec énormément de contributions chaque jour. Alors, ce n'est pas tous les jours facile, puisque c'est une situation qui est complexe, inédite. On doit informer sans dramatiser ni minimiser. Il faut trouver un équilibre et il faut être vigilant vis-à-vis de ces fake news. Elles sont omniprésentes depuis le début de la crise et quelquefois elles arrivent de sources qui pouvaient être jugées fiables auparavant. Donc, ni dramatiser ni minimiser, mais surtout continuer d'informer, d'écrypter. C'est ce que nous tentons de faire chaque jour et aujourd'hui dans cette édition spéciale. Il y en aura une nouvelle prévue dans les prochaines semaines sur le déconfinement et sur les conséquences économiques. On l'a vu ce soir, on l'a vu aujourd'hui, elles pourraient être assez lourdes, ces conséquences économiques. Merci Pierre, merci à vous également Jean-André, ainsi qu'à l'ensemble des équipes techniques sur le terrain, mais également ici en régie, le service informatique, l'infographie, les documentalistes, j'en oublie naturellement beaucoup. Merci également à celles et ceux qui sont contraints de rester chez eux. Un clin d'œil et un grand merci à tous. On espère pouvoir les retrouver très bientôt. Pour ceux qui nous auraient rejoints durant cette émission, il est possible de la revoir en intégralité dès maintenant. Merci à vous aussi pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve ce soir, 19h pour le Corsic-Azir. A tout à l'heure.